Franck Moreau, bonjour, vous êtes chef d'établissement adjoint à Stanislas Can où vous proposez de nombreuses prépas. Alors quelle est la particularité de Stanislas Can ? Alors une de nos particularités c'est qu'on essaye de concilier une très forte exigence académique et des modalités d'accompagnement qui sont très bienveillantes. On sait qu'en classe préparatoire l'exigence est nécessaire et au cœur du modèle de la prépa. A Stanislas on essaye d'accompagner les étudiants dans leur réussite en étant le plus bienveillant possible en les stimulant intellectuellement mais en étant très soft dans les méthodes d'accompagnement. Alors aujourd'hui pour intégrer les grandes écoles qu'elles soient d'ingénieurs ou surtout de management il y a beaucoup de voies qui se sont développées après bac, après AST, c'est-à-dire après bac plus de plus 3. Pourquoi la prépa resterait-elle la voie privilégiée ? Alors il y a plusieurs raisons. Tout d'abord il y a un intérêt lié à la classe préparatoire. C'est-à-dire que ce qu'on y apprend en termes de connaissances, en termes d'aptitudes et de compétences et en termes de connaissances de soi reste une valeur sûre. On apprend énormément de choses en mathématiques, en physique, en économie. On apprend aussi énormément d'aptitudes sur le plan de la modélisation, de l'abstraction, de l'argumentation, de la synthèse, de l'analyse. Et puis on apprend sur soi dans la gestion du temps, dans la gestion des priorités, dans la gestion des équilibres. Donc c'est vraiment un moment d'apprentissage très très intense. Alors idée reçue sur les prépas, évidemment pas forcément pour St-Discascade, mais pour les prépas en général. Un milieu fermé, où on bachote énormément, épuisant, peu épanouissant. Voilà, ça c'est un peu les idées reçues qui sont véhiculées sur les classes préparatoires. Alors c'est vraiment une idée reçue. Alors c'est peut-être issu du passé. C'est vrai qu'il y a eu des classes préparatoires et peut-être des moments qui étaient très tendus. Maintenant ça reste très exigeant sur le plan intellectuel. Mais l'accompagnement au sens large, on les prépare en France aujourd'hui, est quand même beaucoup plus bienveillant qu'il ne l'était précédemment. Donc on essaye de faire en sorte que les étudiants, notamment, aient des temps autres qu'académiques pour se rééquilibrer, pour se décentrer. La pratique du sport, l'engagement solidaire. Par exemple à Stanislastan, on a une association humanitaire qui vient en aide aux enfants des rues du Népal. Ça c'est un temps pendant lequel l'étudiant pense à autre chose qu'à ses cours, qu'à ses concours, et se rééquilibre et se recentre. Et au final, il en sort épanoui. Et puis une autre variable, c'est que, en tout cas à Stanislastan, c'est quelque chose qu'on promeut énormément. C'est le fait que les étudiants travaillent ensemble pour réussir ensemble. Et donc cette dimension collaborative est très très marquée. Et ça aussi, c'est une forme d'épanouissement. Et petite particularité, vous disposez d'un internat. Alors absolument. À Stanislast, on a 196 places réservées strictement aux étudiants en classe préparatoire. Et c'est un vrai outil pédagogique de réussite. Non seulement on gagne du temps sur toutes les modalités logistiques, mais en plus, justement, ce sont des temps où les étudiants sont ensemble, étudient ensemble, se reposent ensemble, vivent ensemble. Et ça aussi, c'est un vecteur de réussite. Franck Moreau, merci.